Célébrons maintenant une profession peu évoquée ici au César, celle des exploitants de cinéma. Ils reçoivent le public dans leur salle et font tout pour que les séances soient des moments mémorables. Découvrons 24 heures de la vie d'exploitant de cinéma à travers Gwendal et Perrine Mouchet. Bienvenue chez deux passionnés de cinéma. Moins deux minutes ma Perrine. Monsieur mon Gwendal. Gwendal et Perrine Mouchet dirigent la salle Le Trianon dans le Finistère. Un, deux, élevé pour Nantes, trois, quatre. Comment s'organisent leur journée entre gestion des salles mais surtout cette fameuse baisse de fréquentation dont on parle beaucoup ? On pourra rajouter de l'eau parce qu'elle est encore un peu compacte. Fais-moi une place pour que je t'embrasse. Une place, un ticket. On est arrivé ici il y a 27 ans, pile 9 mois avant la naissance de notre petite dernière. Oui, c'est là qu'on l'a conçu, sur ces deux sièges-là, voilà. On l'a fait ici. Le 2 avril 1996, deuxième semaine d'exploitation de Toy Story 1. Je peux te dire qu'on a bien tordu ta poupée, mon Gwendal. Elle a été rincée à la fin de la séance. Arrête, t'es con. En général, on fait ça devant les Marvel, ça gueule tellement à l'écran, on est tranquille là, les gens. Alors si, une fois, ça c'est marrant, on s'est gouré de salles, on a fait ça devant des hommes et des dieux. Ah, oh là là, je commence ma petite affaire, mon Gwendal. Tout à coup, je me dis, Périne, il y a un truc. C'est pas comme d'habitude. Bah oui, vous avez peut-être vu le film, c'est des moines qui prient, qui boivent leur soupe. Alors là, ils se sont dit, là, c'est pas dans le film. Ils sont pas cons. On est sortis, on respecte le client. Ah oui, ça va pas. Allez, une place pour Avatar 2, ça fait 11 euros. Et 24, 15, 14. Une année qui finit mieux qu'elle n'a démarré grâce au cinéma français qui reprend des couleurs. Ce qui a été exceptionnel, là, récemment, c'est novembre. Moi, j'avais ma petite phrase au guichet quand les clients me demandaient, je disais novembre. Alors, c'est une comédie, on rit mais pas que. Et puis Simone, alors là, Simone. Moi, je me suis pris en pleine poire, comme tout le monde. Les gens étaient fous de Simone, là, il s'évanouissait dans le hall. Simone Veil, c'est l'abbé Pierre, quoi. Enfin, en juif. Pour booster la fréquentation dans leur salle, Gwendal et Perrine sont prêtes à tout. Y compris à aller chercher les clients chez eux, à domicile. Mme Galique ! C'est les mouchées ! Gwendal et Perrine, du cinéma Le Trianon, viens vous chercher pour votre séance. Oh là là, je suis désolée, j'ai oublié que j'ai du monde ce soir. Je n'ai pas fait mon ménage, je vais devoir sauter la séance. Vitres, aspirateurs, vaisselle, débouchage de commodité. Les mouchées n'hésitent pas à mouiller le maillot pour que les clients reviennent en salle. Vous êtes prêtes, Mme Galique ? On vous emmène ! Mais avec les mouchées, il y a des limites à ne pas dépasser. Installez-vous dans la voiture, on arrive. D'accord, à tout de suite. Renouant avec la grande tradition des avant-projections des années 50, nos deux saletins banques n'hésitent pas à payer de nouveau de leur personne. Les clients ont définitivement les yeux pleins d'étoiles. Et voilà pourquoi on aime ce métier. Yahoo ! Cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !